yo petite vidéo bas pour montrer un petit peu l'évolution l'évolution la fin de certaines choses les débuts d'autres choses donc bah toujours nos choux qui sont un petit peu dévoré par les guêpes là je sais pas c'est les guêpes et puis certainement des chenilles mais putain j'ai beau venir la nuit regardez je vois rien le chou chinois il se fait défoncer je sais pas je sais pas du tout je sais pas que je connais pas les circonstances j'arrive pas à trouver j'arrive pas à trouver le parasite ou pas alors du coup j'ai récolté récolté toutes mes betteraves rouges bon dans l'ensemble c'est pas mal il ya du bon il ya du un peu moins gros ah bah tiens je n'ai pas vu que j'en avais encore une qui traînait par là eh ben je vais la récolter de suite à les passes elle n'est pas exceptionnelle elle n'est pas exceptionnelle mais bon c'est toujours de la betterave quand même on les ajoutera avec les autres on pourra faire peut-être des jus avec je sais pas on verra là j'ai récolté récolté récupérer aussi mais mais plantes salades comme ça ben je vais pouvoir m'amuser à récupérer toutes les semences qui à l'intérieur des fleurs donc je sais pas si on voit bien c'est à l'intérieur des fleurs quoi il ya des graines donc je vais m'amuser à les récupérer et donc je sais pas si vous verrez à l'emplacement des tomates des tomates des betteraves pardon j'ai mis toute une rangée de jusque là bas jusque là j'ai rangé j'ai mis toute une rangée de deux mâches donc on verra bien ce que ça donne ça devrait ça devrait donner je pense on verra enfin vu que vu qu'après les pommes de terre dans la dans la butte là à côté j'avais j'avais récolté toutes mes pommes de terre et j'ai mis des tomates et des haricots ça a bien poussé donc il n'y a pas de raison et puis je la dernière fois je m'inquiétais un petit peu au sujet des des piments et voyez donc cela ils ont changé de couleurs sont super beau et puis en voilà j'en ai donc un là qui pousse là vous voyez j'en ai un autre ici j'en ai un autre là j'en ai un autre ici j'en ai un autre peu plus gros qui commence à pousser là aussi donc c'est cool voilà donc c'était pour montrer déjà que le piment ça pousse bien ça va bien c'est cool ensuite on a nos tomates donc les tomates ben du coup je sens que je pense que toi elles sont soit un petit peu orangé un peu jaunis donc je pense que je vais peut-être les couper déjà toutes celles qui sont à peu près jaunis ou orangé comme ça que je vais les mettre à sécher au soleil j'ai une belle grappe c'est une belle grappe la balle à toi sont à faire le tour je vous montrerai un peu mieux donc pareil paris pour les aubergines j'en ai une petite petite là qui revient j'ai l'autre là qui pousse un petit peu voici j'aurais pas eu des grosses aubergines cette année à fois je sais pas là on a une tomate coeur de bœuf qui est à peu près presque pratiquement mûre ici une toute petite riquiquitte là aussi c'est marrant mais ça fait plaisir ça fait plaisir c'est chouette comme tout a et pour les courgettes pour les courgettes apparemment m'a dit qu'il fallait aussi que je supprime toutes les feuilles qui étaient un petit peu dans cet état là justement pour laisser pousser les futures courgettes qui arrivent donc j'en ai deux deux qui poussent une à côté de l'autre j'en ai une autre qui arrive par là donc ça c'est cool ah et puis aussi petite nouveauté j'ai vu que j'avais j'ai vu que j'avais un butternet qui arrivait là donc vous voyez mon petit butternet donc ça va faire des les belles petites soupes en perspective c'est cool comme tout je suis bien content ici on a quelques fleurs d'aubergines donc je sais pas est ce que ça va me redonner est ce que ça va me refaire un petit un petit légume ou pas je sais pas on verra l'avenir nous le dira mais ça commence à se tirer ça commence à comment ça y en avoir de moins en moins donc là les haricots verts c'est pareil j'arrive dans la fin vraiment la fin du fin quoi je voyais encore quelques petits quelques petits haricots comme ça par ci par là donc je vais je vais attendre je vais je vais laisser aller jusqu'au bout encore un petit là un autre un peu plus grand là ici donc je les laisse pousser puis je ferai ma dernière récolte quand tu auras besoin c'est encore de l'action pas trop mal ici aussi donc ça va ça va se tirer tout doucement tout doucement tout doucement ensuite bah pour nous pour nos tomates tomates ananas là c'est pareil ça mûri plus beaucoup bon ça tire un peu la gueule j'ai des pieds qui sont qui sont vautrés trop de poids trop de poids donc je sais pas on verra encore une queue la verte ici ici aussi j'en ai encore c'est dommage à une belle grosse là mais bon on verra bien on verra bien ce que ce que l'avenir nous nous réserve comme je disais tout à l'heure en espérant que que ça donne un petit peu là on a notre pâtissons donc le pâtissons pareil il commence à être sympa l'autre là au dessus aussi et voilà quoi ça se tire tout doucement on arrive on voit qu'on arrive bientôt bientôt à la fin quoi on on voit c'est pas fini comme je dis encore encore quelques beaux jours à venir on verra et on va aller faire un petit tour 20 à d'ailleurs je vais vous montrer quand même la récolte et de traves rouge 1 donc voyez les tailles à peu près celle ci celle ci et celle ci sont pas trop mal celle là aussi bon après il ya des petites on n'a pas tout n'a pas tout n'a pas pris quoi j'ai récupéré pareil à une petite courgette ce que c'est bien bon aussi quand c'est petit on m'a dit voilà quelques tomates que j'ai mis à à finir de mûrir au soleil ouais soin que orangé oui ça commence à je sais pas celle là mais celle là et commence à mollir donc je pense que ça devrait être bon celle ci bien quelques jours à un jour ou deux peut-être à attendre que ça que ça prenne maintenant on va aller voir tiens on va aller voir nos petits nos petits buts nos petits nos petits copains avec donc voilà j'ai des oncle ouais 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 tu es dans la main maintenant lentiment tranquille ah oui alors la nuit dernière en fait pas 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 la nuit dernière là mais celle juste avant en fait j'étais obligé un petit peu de de modifier les cabanes donc j'étais obligé de mettre du grillage un peu partout rapier c'est les quelques petits trous qu'il y avait parce que j'ai eu la visite d'une martre donc vous pouvez constater le coq qui n'a plus qu'une seule plume derrière les autres traîne un peu dans partout dans le poulailler parce que du coup il a fallu que donc il a fallu que je modifie un peu certaines choses j'avais quelques trous à rapier c'est que j'ai rapier c'est et vérifier donc s'il n'y avait pas de deux trous potentiels parce que cette nuit j'ai encore entendu les oies j'ai encore entendu les oies crier donc je sais pas si je sais pas si c'était par rapport à la marque ou par rapport à autre chose et voilà quoi donc j'étais obligé de faire des modifications un petit peu sur sur les cabanes parce que ça me fraîchait quand même de les perdre ça me fraîchait de les perdre à sa mort tout doucement sa mort pas fort ça va être ainsi pas gentiment pour vous donner des quelques nouvelles ouais donc voilà je souhaite une bonne fin de journée